Elle est simplement dans un sac à dos et rentrée en vélo. Elle a fait tout un voyage pour venir nous rejoindre ici à Champéry. Alors c'est long terme. Vous allez pouvoir découvrir tout à l'heure son vieille de plus de 200 ans. C'était les mêmes lanternes qu'utilisaient les mineurs pour descendre au fond des mines. Et on ravive cette flamme qui ne s'éteint jamais depuis le mois de septembre. Vous voyez qu'elle a même sa place dans l'avion. Avec son hôtesse de l'air. Et la voici arrivée à Genève. Avec Yann, tout fière. Et bien sûr, ensuite, de Genève, elle a pris le train pour revenir du côté de Lausanne, la capitale olympique. Un long parcours. Et cette flamme, elle a été confiée aux pompiers. Il n'y a pas mieux pour ceux qui ont eu une flamme que les pompiers de Zanois. Regardez. Vous voyez qu'ils sont fiers. Pourquoi les pompiers ? Alors, il y a toujours une lanterne qui reste à Lausanne, en cas de catastrophe. Puisque nous, nous avons toujours deux lanternes avec nous. Je vous l'ai dit, il y a quatre lanternes. Donc, les pompiers ont une lanterne qui reste avec toujours cette flamme mère. C'est toujours... On part toujours de cette flamme allumée par les grandes prêtesses. On va vous montrer comment est-ce qu'on allume maintenant la torche olympique. Puisqu'on va chercher dans cette petite lanterne la flamme mère. La flamme sacrée, que vous allez pouvoir découvrir, mesdames et messieurs. Voici donc cette flamme sacrée, chez vous, ici, à Champéry. Faites place à la flamme olympique, mesdames et messieurs. Avec, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir deux grands champions, Stéphane Lombier et Camille Avera, qui portent vraiment cette flamme olympique. Stéphane Lombier qui a participé au JO de Salt Lake City en 2002, Thura 2006. à Vancouver 2010, il est médaillé d'argent des JO de Thura. Champion du monde en 2005, à Moscou. Champion du monde en 2006, à Calgary. Camille Avera, que vous connaissez bien sûr à Champéry. Septième au Clash Pro Général de la Côte du Monde du Ski Freestyle en 2014. Championne de Suisse. Quel plaisir de les accueillir. Faites place, les enfants. Voyez, s'il vous plaît, des sombres. Vous voyez l'estrade. Juste derrière les barrières, les enfants, s'il vous plaît. Voilà, vraiment, s'il vous plaît, ils vont allumer cette basque olympique. Mesdames, messieurs, Stéphane et Camille Avera, un très, très beau moment pour ces athlètes et pour vous et pour nous en Suisse. La Flamme olympique, on peut les applaudir de l'enfant. Venez vers moi. Venez vers moi, mesdames et ceux, s'il vous plaît, descendre de la scène, ça serait super. Stéphane, merci. Bonjour, ça me fait plaisir. Alors, Camille, je t'ai vue juste avant à l'hôtel. En vitesse, tu étais en train de préparer le thé. Stéphane, ça c'est la course un peu aujourd'hui, mais ça me fait plaisir. Quel honneur et tel privilège de pouvoir allumer cette basque olympique. Ça fait quoi ? Toi, qui a participé à trois Jeux Olympiques, à trois Olympiades. Ça fait chaud au cœur et ça représente un petit peu les performances, ça représente l'effort des athlètes qui vont être à Lausanne ces prochaines semaines. Je leur souhaite tout le bonheur, beaucoup de belles performances, et puis qu'on puisse en profiter en tant que spectateur. Bonne chance à tous les athlètes. Voilà, ça c'est beau. Bravo Stéphane. Est-ce que tu vas être là pour coacher nos jeunes ? Alors je serai là quelques jours, malheureusement mon emploi du temps est très chargé, j'ai des championnats d'Europe à préparer avec mes élèves, donc on peut switcher mon planning entre les Jeux, les JOJ, et puis le coaching, et puis voilà, je suivrai ça dans les news. Bienvenue Stéphane Lombier. Caméa, alors nous on est à Fribourg ensemble. Bon, là, t'as déjà eu le plaisir et l'honneur de porter cette flamme olympique, mais je pense que ça fait toujours la même effet d'aller guillir dans le rond. Oui, au moment où on sort de l'oppositoïsme avec la flamme, et en plus là, j'ai beaucoup plus de visages que je connais, alors j'ai aimé à Fribourg, j'ai aimé encore mieux à Champéry. Je m'étonne, t'es à la maison. Applaudissements s'il vous plaît, moi. Bon, là, il y a pas mal de jeunes, j'aimerais peut-être que vous, tous ces jeunes, tu vois, tous ces jeunes visages qui ont peut-être un rêve un jour de participer aux Olympiades ou au GIOJ, et pourquoi pas, comme toi, plus tard, les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme message à tous ces jeunes ? Déjà d'aller suivre les compétitions, parce que c'est très inspirant de voir ces jeunes. Ces jeunes sont les champions de demain, et ils font déjà des performances qui sont presque aussi impressionnantes que les grands champions qu'on voit déjà à la télé. Donc je vous encourage tous à aller voir les compétitions, que ça soit le curling ici à Champéry, où vient le patinage à Lausanne et le hockey, peut-être Saint-Norrit, ça fait un peu loin, mais j'encourage tous les gens qui sont là-bas, de l'autre côté de la Suisse, à aller voir ces disciplines. Je rêverais de pouvoir aller voir le patinage de vitesse sur le lac gelé, ça va être juste magique. Donc ça, c'est, je pense, le premier pas, c'est d'être inspiré par ces jeunes, puis après le deuxième, c'est de se mettre à l'action et puis de tout faire pour arriver au sommet, puis de se surpasser. Parce que finalement, ce coup, c'est le feu qu'on a au fond de soi, et puis le faire brûler, pour réussir les belles choses. Et puis nous faire vibrer, parce que tu nous as fait vibrer. Et ça, c'est quelque chose, quand les athlètes portent tous les couleurs de la Suisse, c'est vraiment aussi quelque chose, je pense, pour toi, mais aussi pour nous, pour le public, c'est important. Je pense que, ben, voilà, les jeunes, je pense qu'il y a aussi, c'est beaucoup de travail, pour arriver à un en vivo en Coupe du Monde, pour aller, justement, toucher ce Saint-Graal, c'est des heures et des heures, il ne faut pas avoir peur de bosser. Alors nous, il faut déjà aimer ce qu'on fait aussi, mais après, ben oui, il faut bosser, il faut tomber, il faut se relever, je pense que ça sert bien pour les enfants aussi, parce que ça nous arrive à tous, on tombe, mais du moment où on a envie de se relever, on a envie de continuer, et ben, on est déjà dans la bonne voie. J'aimerais que vous les appuyez ici, bien fort, nos gros champions, s'il vous plaît. Ça fait vraiment plaisir de vous voir si nombreuses et si nombreux ici pour cette cérémonie de la flamme. Comme l'a dit Stéphane, allez voir les compétitions, n'ayez pas peur, tout est gratuit, tout est là, justement, pour vous, vous allez pouvoir prendre des photos, pour ceux qui ont un petit peu de patience dans notre sharing box, avec cette torche olympique, vous pouvez faire une photo en famille, en copains, entre copains, n'hésitez pas à passer du côté de la sharing box, vous avez vu qu'il y a de nombreux panneaux tout autour, jetez un petit coup d'œil, c'est l'histoire des JOJ, c'est l'histoire des JO, allez un petit peu vous informer, n'hésitez pas, bien sûr, nos athlètes restent avec nous, vous pouvez faire une photo, mais faites attention à ne pas passer de l'autre côté des barrières, s'il vous plaît, avec cette flamme sacrée, et bien sûr, on est avec vous encore un bon moment, on reste là avec vous, donc on vous souhaite une excellente soirée, on vous donne rendez-vous, bien sûr, pour ces JOJ, soyez là, soyez présent, allez soutenir ces jeunes athlètes, ils en ont besoin, je vous rappelle, c'est 1880 athlètes, ils vont être disséminés sur tous les sites, donc n'ayez pas peur, allez les soutenir, c'est gratuit, donc n'hésitez pas, ça sera vraiment une grande fête du sport, on vous souhaite des belles vacances, une excellente soirée, et puis à bientôt sur les sites, merci Camille, merci Stéphane, ciao, bonne soirée, et puis les JOJ, en vente !